Dans ce cinéma, le prix d'une place est de 10,50€ et le prix d'un cornet de pop-corn est de 5€. Vous n'achetez jamais de pop-corn car vous trouvez que c'est trop cher. La somme que vous dépensez quand vous allez dans ce cinéma est-elle proportionnelle au nombre de places que vous achetez ? Donc on nous demande si la somme qu'on dépense est proportionnelle au nombre de places. Alors oui, ça va être proportionnel probablement parce qu'on n'achète jamais de pop-corn. Donc ce qu'on va payer, c'est uniquement les billets. Donc on va payer 10,50€ pour chaque billet. Donc normalement, la somme qu'on va dépenser va être proportionnelle au nombre de tickets. Si tu veux, on peut faire un petit tableau pour le voir, pour être sûr de nous. Donc ici, je vais mettre le nombre de tickets. Le nombre de tickets. Et ici, le prix total, donc la somme totale dépensée. Alors si j'achète un seul ticket, ici je ne parle pas du tout de pop-corn puisqu'on n'en achète pas du tout. Donc si je prends un seul ticket, ce que je vais payer, c'est 10,50€. 10,50€. Si je prends deux tickets, je vais payer deux fois 10,50€. 10,50€ pour chaque billet. Donc deux fois 10,50€, ça fait 21€. 21€. Si j'achète trois tickets, je vais payer trois fois 10,50€, ce qui va me donner 31,50€. 31,50€. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Et tu vois qu'à chaque fois, le rapport entre le prix total, la somme payée au total, et le nombre de billets achetés, et le nombre de billets, eh bien c'est toujours le même. En fait, c'est toujours 10,50€ divisé par 1, c'est-à-dire c'est toujours 10,50€. 10,50€. Tu peux t'en convaincre, parce que 10,50€ divisé par 1, ça fait 10,50€. 21,00€ divisé par 2, ça fait 10,50€ aussi. Et 31,50€ divisé par 3, ça fait encore une fois 10,50€. Si tu veux, on peut voir ça aussi comme ça. En fait, le prix total, eh bien ça va être 10,50€ multiplié par le nombre de billets. le nombre de billets. Voilà.